Bonjour à tous, voici les informations pongistes régionales du mois de février 2010. Le CTRO de Tours a accueilli du 8 au 10 février le stage régional détection de la Ligue du Centre de Tennis de Table. Au programme, un gros travail sur le pied, les appuis, échauffement, musique, petits tests de vitesse, rebonds entre des plots. Aussi, un gros travail sur la main, et donc essentiellement sur les services, du revers et marteau. Le nombre de cadres, 8 au total pour certaines séances, a permis un travail individuel de qualité. Tous les enfants sont repartis très satisfaits de cette première expérience en dehors de la maison pour la majorité d'entre eux. A bientôt et bonne chance à tous pour réussir vos futures compétitions. C'est dans le puits de Dôme cette année que se sont déroulés les championnats de France des régions. Voici en image les différents résultats des équipes de la Ligue du Centre de Tennis de Table. Les délégations de la Ligue avaient rendez-vous au Crêpes de Bourges pour un stage de préparation deux jours avant de partir pour l'épreuve. Une délégation comprend 13 personnes, 8 joueurs, 4 par équipe, 2 coachs, 2 arbitres, et cette année, Nicole Coury, présidente de Ligue, comme déléguée. Pour les résultats, les minimes filles, équipe emmenée par Virginie Nebseron, termine 17ème sur 19. Les excuses. On pourrait dire que l'équipe était jeune, avec 3 minimes 1 et 1 Benjamin 2, et qu'il manquait à cette équipe Léa Célier, qui récemment avait terminé 2ème du Crétérium fédéral. L'attitude pour certaines a parfois laissé aussi à désirer. Chez les minimes garçons, l'équipe emmenée par Nicolas Météro n'a pas démérité, mais termine à la 13ème place et aurait pu largement espérer mieux. En effet, avec une poule relativement facile pour deux matchs et deux autres matchs difficiles, n'ont pas permis à l'équipe du centre d'aller jouer les quarts de finale pour les places de 1 à 8. Une défaite 4-3 et 3-2 dans la dernière manche n'a pas ouvert les portes des places de 9 à 16 pour l'équipe du centre. Légèrement démobilisé, c'est sur ce match qu'il fallait gagner, qu'à nouveau, une défaite 4-3 avec une défaite au 5ème set dans le dernier match n'a pas permis au centre de faire les résultats tant attendus. On attend donc beaucoup de la délégation cadet qui est arrivée à la salle de l'Artenium à Serra le 18 février au soir. L'équipe cadet, emmenée par Kalin Enchef, avait de grosses espérances, mais rapidement, l'attitude de certains joueurs et le niveau de la catégorie cadet n'a pas permis d'arriver aux résultats escomptés. Une équipe jeune toutefois pour le centre, avec un seul KD2 et 3 KD1 qui composaient cette équipe. C'est au final la 15ème place qui attend les cas des garçons de la ligue du centre, avec de très nombreuses défaites, beaucoup de contres et très très peu de performances réalisées par nos joueurs. Kalin, le capitaine, a eu du mal à mobiliser ses troupes et parfois l'énervement a pris le pied sur la concentration et la motivation. Et enfin, les cadettes, équipe emmenée par Nicolas Godela, l'équipe espérait accrocher un podium pourtant difficile avec le dossard numéro 6 pour démarrer l'épreuve. Et c'est la 6ème place qui attendra nos cadettes dans cette épreuve. C'est donc l'équipe de ligue qui fait le meilleur résultat. C'est aussi et quand même l'équipe composée complètement de cadettes 2ème année et qui donc ont vécu leurs dernières interligues avec les équipes du centre. A l'année prochaine, avec de meilleurs résultats pour tout le monde, on l'espère. Le 21 février à Fontaine-la-Guillon se déroulaient les titres vétérans organisés par le club de luisant à cet été. Pour les résultats, en V1 dame, c'est Sandrine Fouquet du TT Jouer les Tours qui s'impose. En vétérans 2 dame, c'est Édith Guérin de l'US Chapelloise. Et en V3 dame, Nicole Pilière de CS Lamambrole. En V1, Messieurs Christophe Lajournade du CTT Déol. Et suivi en vétérans 2 de Michel Casi. En V3, Messieurs, c'est-à-dire chez les plus de 60 ans, c'est Christian Joyau de la 4S Tours qui s'impose. Puis en V4, Messieurs, Roger Martin aussi de la 4S Tours. Pour les doubles dame, c'est Sandrine Fouquet et Marie-Hélène Pinto qui gagnent. Et chez les Messieurs, Christophe Lajournade et Michel Casi de CTT Déol. A noter dans vos agendas pour le mois de mars 2010, le 4e Tour du Criterium Fédéral et la 4S Tours qui organisent le Tour de National 1 dame. Et le Club du Pays Convillois qui organise le 4e Tour de National 2 jeune. Notez aussi le samedi 20 mars au CTRO de Tours, une journée de formation sur l'utilisation du panier de balle. ouvert à tous les licenciés, inscription en page d'accueil du site de la Ligue du Centre de Tennis de Table. Ce même week-end du 20 et 21 mars se tiendra au Mans, le top interrégional de détection regroupant les meilleurs enfants d'Ile-de-France, de Bretagne, des Pays de la Loire et du Centre. Je vous souhaite un bon mois de mars et vivez au cœur du ping avec la Ligue du Centre de Tennis de Table.